La quotidienne sur LCN, votre émission tous les jours de proximité de 18h15 à 19h15 en direct continue avec de nouveaux sujets et je suis tout à fait ravi parce que l'engin là qui est assez impressionnant que j'ai montré en ouverture d'émission va trouver son utilité Régis Legrand. Oui, son propriétaire même pratiquement puisqu'on accueille Mathieu Gourdin. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Vous êtes maître d'armes au club des 3 armes de Giseur. Donc on est aux confins de la Haute-Normandie, de la Picardie et de la région parisienne. Alors c'est un petit peu, en préparant l'émission, ce que vous me disiez un petit peu, c'est un club irrésistible gaulois. C'est une petite ville de 12 000 habitants avec des résultats pas possibles. Par exemple, vous, vous avez été médaillé d'argent au Sabre aux Jeux Olympiques à Sydney en individuel et par équipe. Vous avez été médaillé d'heure par équipe au Championnat du Monde en 97, en 99. Waouh ! Pour un petit club, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, c'est pas mal. Oui, mais je crois qu'on a un vrai savoir-faire à Giseur concernant le Sabre. Ça date de, c'est grâce à mon entraîneur, mythique Christian Peters, qui est l'actuel DTN de la Fédération. Directeur technique nationale. Voilà, directeur technique nationale. Donc, il a développé le club. Et puis aujourd'hui, c'est vrai qu'on affronte les grandes villes de France, type Strasbourg, Paris, Bordeaux. Et c'est un peu notre spécificité, puisqu'on est une toute petite ville au fin fond de la Haute-Normandie. Un beau château, historiquement, évidemment. Château des Templiers. Château des Templiers. Il n'y a pas de hasard. Il y a un peu de lien. Juste présentation du club. Combien de licenciés aujourd'hui ? On a aussi entre 90 et 120 licenciés tous les ans. Voilà. On est très, très tourné sabre, évidemment, parce que c'est historique, ça, au niveau de... Et puis aujourd'hui, on est en train de bien se développer, d'avoir des jeunes... Enfin, vous allez voir tout à l'heure des jeunes qui ne sont plus très jeunes non plus, qui arrivent aux portes de l'INSEP ou qui y sont déjà et donc avec de réels espoirs pour les quelques années. Alors, l'INSEP, en gros, c'est... Alors, l'INSEP, c'est... C'est la pré-équipe de France. Non, c'est complètement... C'est déjà l'équipe de France. C'est complètement l'équipe de France. C'est dans le bois de Vincennes. C'est là où s'entraînent les équipes de France de différents sports olympiques. Et donc, bon, ben, j'en ai ici aussi. On en parlera peut-être pas aujourd'hui, mais qui s'entraînent sur Rouen, que j'entraîne sur Rouen. Et après, on essaie de les lancer à l'INSEP. Et l'INSEP, c'est vraiment là où se développent tous les médailles olympiques, en fait. Alors, j'en ai parlé la semaine dernière. Vous avez organisé un grand tournoi l'week-end dernier avec une sélection justement pour les championnats de France et les championnats du monde. Le petit bilan, il y avait beaucoup de monde, visiblement. Oui, il y avait plus de 200 compétiteurs de 46 clubs de toute la France. Donc, encore une fois, pour notre ville, hôtel saturé. Et, ben, nous, nos tireurs sont jeunes. Ils sont juniors première année. Junior, c'est quel âge ? Junior, c'est 17-19 ans. Grosso modo, 17-20 ans. Donc, nous, ils ont tous 17 ans. Donc, c'est des jeunes juniors. Mais on a une fille, Clara, qui termine 8e de la compétition. Et puis, en tout cas, on a à l'issue de cette compétition-là, deux filles, Marie qui est ici et Clara, qui vont partir en Pologne dans deux semaines pour te disputer un tournoi de Coupe du Monde. Alors, moi, je vais faire le Régis Legrand. Je me permets, c'est-à-dire que ça change. Il n'y a pas de souci. Quand on est sur un autre sujet, Régis, vous étiez très pratique et je vous en remercie. Là, je fais l'inverse. J'ai, Mathieu Gourdin, deux objets. Est-ce qu'on peut dire que ces deux objets, c'est-à-dire le masque qui protège le visage et puis ce sabre, sont les deux objets principaux ? Il y a aussi la tenue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est fondamental dans ce sport ? Tout, parce que c'est vrai que c'est un sport dangereux. Quand même, les lames sont en métal, elles peuvent casser, etc. Donc, la tenue a des normes européennes très strictes de 800 N. Mais c'est vrai que le masque, évidemment, c'est la partie la plus technique parce qu'elle protège le visage, les yeux, etc. Donc, c'est incassable. Oui, mais Sylvain, vous m'impressionnez un petit peu avec le sabre. Non, vous craignez rien. On va détailler une chose, Sylvain. Bien sûr. C'est à tonnerre. Regardez, on va voir ce que ça donne. Ah oui, donc, il y en a quand même, c'est pas ces masques, effectivement, où on est complètement grillagé. Vous avez une bonne idée. Alors, ça, ce sont des masques qui sont mis à un certain niveau quand même. Les jeunes ne mettent pas ces masques là parce qu'ils coûtent cher, parce qu'il y a une guisière qui est traitée spécialement. Alors, on dit sabre, mais c'est vrai que moi, bêtement, j'imaginais, quand je savais qu'on allait vous recevoir ce soir, j'imaginais une lame plate et large et en fait, non, je suis étonné, c'est quelque chose de très effilé. C'est un sport, maintenant, conventionné. Donc, évidemment, c'est pas les armes de croisade ou de cavalerie. Oui, parce qu'on imaginait bien un sabre coupant, en fait, et là, pas du tout. Un peu quand même ? Il y a quand même des protections parce qu'on prend des coups quand même. On peut avoir des petites balaves par moments, par les chocs, mais bon, c'est pas dangereux du tout. Je peux rassurer les parents, il n'y a pas d'accident, tout est aux normes, etc. Mais c'est très léger, c'est vrai. Mathieu, vous arrêtez, Mathieu, vous arrêtez tout de suite de jouer avec ça. Vous posez votre armes. Non, non, surtout, vous n'abîmez pas les plantations de Rodolphe, sinon ça va être terrible. Rodolphe, on le retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup, Mathieu. Comme je l'ai dit, en annonçant une performance sur le plateau A tout à l'heure, on vous retrouve tout à l'heure et sans doute pas seul. Oui, Régis, je vous autorise une question très courte. Non, ce n'est pas de question, c'est juste un rendez-vous ce soir. Si vous n'avez pas quoi faire, je donne rendez-vous au Kind Arena pour le deuxième tour de la Coupe de France entre Cancle Marome et Montpellier. Cancle Marome, on les suit, c'est la Ligue B. Face à une équipe de Ligue A, le top niveau français, ce soir, rendez-vous à partir de 19h30, juste après la quotidienne, vous allez vous foncer au Kind Arena pour ce très beau match de Coupe de France. Vous foncez, Régis Legrand, toujours très vite, toujours à fond à la caisse. C'est ça le sport. Voilà, dans la quotidienne, c'est ça l'intérêt, c'est ce qui vous plaît, c'est que ça change très vite de sujet. On passe du sabre à la photo et on retrouve tout de suite Stéphanie. Stéphanie, c'est clic-clac maintenant. J'ai le plaisir de recevoir David Villain. Vous êtes le président de l'association Rouen 52. Vous êtes à l'origine de ce club photo et du site internet du même nom, Rouen 52. Alors c'est quoi le concept ? Le concept est qu'on avait envie de mettre la ville de Rouen en image de la plus belle des manières sur des thèmes différents chaque semaine. Alors cette semaine, c'est quoi le thème ? Cette semaine, c'est les escaliers rouennais, le thème. Donc il y a des personnes qui vont prendre les escaliers rouennais en photo. Peut-être les contributeurs de votre site Rouen 52, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, nous acceptons deux images par contributeur chaque semaine. Les gens nous envoient leurs images par e-mail et nous les validons et nous les postons sur le site. Alors il y a combien de contributeurs ? On est à 240 contributeurs actuellement. Alors moi j'apprends un truc, c'est-à-dire qu'en fait dans votre activité, on ne dit plus un photographe, on dit un contributeur. C'est-à-dire que moi quand je prends une photo avec mon appareil photo, je deviens un contributeur. Un contributeur du site Rouen 52. Si vous participez à Rouen 52. Non mais bien sûr, on comprend bien. Ce sont tous ceux qui sont les participants à l'activité, bien sûr. Alors j'aimerais quand même revenir peut-être sur le terme même Rouen 52. 52, pourquoi ? Bah 52 semaines dans l'année. Donc il faut trouver à chaque fois un thème par semaine ? On essaye de trouver, enfin on propose trois choix par semaine aux internautes qui choisissent un petit peu sur quelle thématique ils veulent jouer et voilà. Et donc les contributeurs qui publient les photos, deux photos dans un format un petit peu spécial, quel est ce format ? Un format en 900 par 600 pour que ça reste du format web pas trop lourd. à visionner on va dire. Et est-ce qu'il y a un enjeu quand on poste ces photos ? Alors l'enjeu, l'enjeu c'est que chaque semaine on a un jury qui élit un petit peu son coup de cœur. Et l'année prochaine en 2014, nous faisons une grosse exposition à la mairie d'Orban où tous les coups de cœur de l'année 2013 seront en images dans les halls de la mairie. Et oui, c'est des magnifiques photos, moi je les ai vues, j'espère qu'à l'image vous les voyez aussi, téléspectateurs de la chaîne Normande. Et donc vous faites aussi des partages de conseils dans ce club photo. Voilà, après on a la partie club où en fin de compte on donne des conseils, on initie certaines techniques photo à nos adhérents. Donc c'est un vrai club avec des rencontres, du partage, des conseils et des expositions aussi. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup David Villain, merci Stéphanie. On vous propose maintenant un jour en Seine-Maritime sur des sujets, vous le savez, qui nous suivaient très 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 variés. C'est un très beau reportage sur l'huître velaise. Et quand on dit velaise, on parle bien sûr de veule les roses. L'huître de velaise est cultivée ici pendant deux ans à peu près. Le Nessin arrive de Charente-Maritime, il est cultivé à Goncoutinville dans la Manche par M. Gallo. Et ensuite elles arrivent ici. Ça nous évite d'avoir une petite production, à velaise on a une petite production. Et ce qui nous évite d'avoir 60% de pertes sur une petite production, ça ne servait à rien qu'on travaille ici. Si c'est assez difficile à travailler parce que l'accès est difficile en tempête. Et puis les parcs qui sont très très bas font un coefficient de 100 pour y aller. Alors ça limite le temps de travail. Alors il faut travailler vite et on peut y aller seulement aux grandes marées une fois par mois. Si on met des installations trop près de la terre, ça ne tient pas. Les rouleaux, la mer est trop mauvaise et ça s'arrache, ça ne tient pas. Elle est bien charnue, c'est une huître qui est classée en spécial. Comme on n'est pas nombreux, alors il y a un apport de nourriture important qui est favorable pour la qualité. On fait de la vente au détail sur place. Et puis quelques restaurants sur Veul, Saint-Valéry. Il y a différents facteurs qui font qu'elle est délicieuse. C'est d'abord la proximité des falaises avec ce calcaire qui permet une pousse importante, une pousse rapide. Et surtout l'eau douce qui arrive en pied de falaise. Nous avons des sources d'eau douce qui débouchent en pied de falaise et qui donnent une eau sommâtre. Ou d'ailleurs on trouve des petites moules où les coquillages se plaisent. Et ça développe un plancton que l'huître adore et qui donne ce bon goût aux huîtres. Ces huîtres doivent être effectivement tout à fait délicieuses. On reste dans les choses assez bucoliques avec toute cette verdure. Le responsable de cela, c'est lui. C'est l'homme au chapeau et au tablier vert. C'est bien sûr le jardinier de LCN, c'est Rodolphe. Merci Rodolphe de nous habiller le plateau à chaque fois que vous venez avec de belles plantations. Il s'agit de conifères d'abord. Et puis on aura un autre sujet après avec la question des téléspectateurs. Vous verrez. Tout à fait Sylvain. Alors là je vais vous parler des conifères ce soir. Donc le conifère c'est une plante persistante avec un feuillage avec des petites épines ou des écailles comme celui-ci par exemple. Donc le conifère c'est très sympa parce qu'il y a du bleu, il y a du jaune, il y a différentes formes. Et le conifère c'est une plante résistante parce que dans la sève, dans sa résine, il y a très peu d'eau. Donc elle transpire pas beaucoup en été et en hiver elle gèle moins puisqu'il y a moins d'eau dans sa sève. C'est une plante facile, elle n'est pas compliquée. Voilà c'est une plante facile, on peut la mettre partout. Donc moi je vais surtout vous parler des petits conifères comme ça, les petits conifères de jardin. Parce que ça c'est une petite variété qui a été améliorée par nos pépiniéristes, nos horticulteurs. Qui monte à peu près à 2 mètres, 2 mètres 50, pas plus. Avec des formes tapissantes, des formes en boule. Et bon celui-ci ça c'est mon petit préféré. Celui-ci il est très très joli. C'est un petit cyprès. Celui-ci il devient rouge quand le froid va arriver. Et il monte jusqu'à 2 mètres 50, 3 mètres ? A peine, à peine, à peine 2 mètres. Donc l'avantage de ces conifères là c'est qu'on les taille comme on veut. On garde soit la taille, la plante rampante, soit en boule. La plantation c'est très simple. On met, donc le conifère aime bien un petit peu la terre de bruyère, le terreau et une bonne terre de jardin. Donc au fond du trou comme d'habitude, on met une bonne poignée d'engrais. Donc ce mélange de tiers, trois tiers terreau, terre de bruyère et terre de jardin. On comble tout ça en tasse autour du pot, on arrose et c'est tout. Donc l'avantage du conifère c'est qu'on peut faire des jolis massifs avec. On fait aussi, on peut les planter en pot sur un balcon, en jardinière, sur la terrasse. Et c'est des plantes très faciles à vivre. Voilà. D'accord, merci beaucoup Rodolphe. Rodolphe, est-ce que c'est le moment qui est le bon pour que je vous pose la question des téléspectateurs ? Oui, oui, allez, j'y vais. Oui, mais attendez, vous savez, le jardinier, il est comme ça. C'est-à-dire tout est taillé au cordeau avec Rodolphe. Alors donc, je m'arrange pour être bien dans la lignée des salades. Donc Rodolphe, alors on a une question effectivement. Alors vous qui nous regardez, n'hésitez pas, posez-nous des questions. Je vous redonnerai tout à l'heure, à la fin de l'émission, l'adresse mail. Je peux la dire, rédaction at la chaîne normande.fr. Et vous pouvez poser des questions sur les différents sujets, notamment sur le jardinage. On a une question. Aujourd'hui, Rodolphe, une téléspectatrice, nous a interpellé et nous dit, j'ai acheté l'année dernière un hortensia, il était très beau, il était tout bleu. Il s'est passé un peu de temps et il est devenu couleur un peu vieux rose. Et elle nous dit que, elle est angoissée la dame, elle nous dit, que dois-je faire, Rodolphe ? Elle ajoute une chose, moi, qui ne me parle pas beaucoup. Est-ce que je dois utiliser de l'ardoise ? Expliquez-nous, Rodolphe. C'est sûr que, bon, l'ardoise, tout le monde parle de l'ardoise pour rendre l'hortensia un peu plus bleu. Alors, l'ardoise comment ? Sous quelle forme ? Alors, non, justement, moi, je ne suis pas trop ardoise. On va revenir un petit peu au début pour l'hortensia. Avant tout, l'hortensia, il y a trois choses qu'il faut savoir. L'hortensia, il a besoin de... En deux mots, en deux mots, Rodolphe. En deux mots ? Oui. Alors, en deux mots, l'hortensia, il a besoin de... Donc, pas trop de soleil, donc un peu de soleil le matin, pas trop l'après-midi. Il lui faut une terre acide et aussi, il lui faut de l'eau, parce que l'hortensia, ça veut dire hydrangéa, donc hydrangéa, eau. Donc, avec ces trois choses-là, là, l'hortensia peut bien pousser. Le problème de Sandrine, je pense qu'elle a dû acheter un hortensia de fleuriste, donc un hortensia qui était un petit peu poussé, et le remettre dans son jardin, ce n'est pas facile, quoi. Donc, ce qu'il faut faire, pour avoir un hortensia bleu, il faut lui mettre ce genre de produit. Donc, vous voyez... Le conseil de Rodolphe. Le conseil de Rodolphe. Stéphanie, vous montre ce produit. Voilà, parce qu'il existe beaucoup de choses, donc des clous rouillés, pas mal de choses de grand-mère, mais le plus simple, ça, c'est un petit produit naturel, donc il n'y a pas de chimie, et on le met, on peut encore en mettre un petit peu en ce moment. Redites-le, il s'appelle comment ? Non, c'est le bleu de France. Du bleu de France, voilà. Donc, si cette dame, Sandrine, elle s'appelle, si vous nous regardez Sandrine, si vous aviez utilisé ce bleu de France que vous conseillez, Rodolphe, vraisemblablement, votre hortensia serait restée de sa couleur originale. Voilà, c'est bien ça. Merci beaucoup, Rodolphe, de ces conseils très avisés, et comme je le dis régulièrement, on vous retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils de jardinage et des conseils de saison. Voilà, on va retrouver maintenant Régis Legrand sur le plateau A avec une belle démonstration. Oui, en effet, Sylvain, on se retrouve donc sur ce plateau, toujours avec Mathieu Gourdin. Et puis, Mathieu, vous allez nous présenter les deux demoiselles qui sont avec nous, qui vont faire cette démonstration. Alors, on a à la gauche Anaïs et Marie, donc deux escrimeuses de Gisor, qui ont déjà un beau petit niveau, puisqu'elles sont maries par en Pologne, comme je le disais tout à l'heure, dans deux semaines en Coupe du Monde. Alors, on en a parlé tout à l'heure brièvement. La tenue avant la démonstration ? Alors, expliquez-nous un petit peu. Deux parties essentielles. Donc, la partie métallisée, donc en bas, protection en tissu, c'est une surface qui n'est pas valable. Et toute la partie grisée est une surface métallique, qui est conductrice du courant. Ce n'est pas de la haute tension, mais c'est ce qui permet d'allumer les lumières rouges et vertes pour dire quel tireur est touché. Donc, du gant... Donc, on précise, le sabre, c'est toute la partie haute à partir de la tête ? Voilà. Même la tête, la main, tout est valable. Toute cette surface au-dessus de la taille est valable. Voilà. Donc, le gant de protection ? Le gant de protection. Et bien sûr, le sabre. Donc, le sabre, c'est une arme où on touche avec le tranchant. D'accord ? On découpe l'adversaire. Pas de pointe ? Pas de pointe. Juste des coups de tranchant. Voilà. D'accord. Et puis, évidemment, le masque, on en a parlé tout à l'heure. Et puis, le masque, alors qui peut être comme le mien tout à l'heure à visière, ou complètement grillagé comme ça, en général, dans les catégories jusqu'à senior, c'est comme ça. D'accord. Jusqu'à junior. Donc, en point, on va les laisser s'installer. Voilà. En termes de points, comment ça fonctionne ? Alors, des fois, c'est 15 ? Alors, les premiers matchs sont en 5 touches. C'est pour faire un classement après les poules. Et après, le tableau, c'est en 15 touches. C'est ça. Pour gagner une compétition, grosso modo, il faut gagner 6 matchs en 15 touches. Un match dure à peu près 10 minutes. Mais par contre, c'est un sport qui peut s'apparenter un peu au sprint en athlétisme. C'est-à-dire que c'est des efforts très intenses, très courts. C'est ce qu'on voit effectivement lors des compétitions internationales. C'est pour ça que c'est un petit peu difficile à comprendre. On voit en eau presque. Alors, la difficulté pour nous, spectateurs ou téléspectateurs, c'est que ça va tellement vite que des fois, malheureusement, heureusement qu'il y a des touches de couleur qui s'allument. Et puis, il faut dire aussi qu'on a pas mal progressé. Allez-y, mademoiselle, montrez-nous. Lors des Jeux Olympiques, on a pas mal progressé avec les ralentis. Maintenant, on a une qualité d'image. Simplement, ce que je vous propose, c'est de vous montrer quelques actions de base. On est parti. Et après, ils feront un petit match. Oui, on est parti. Donc, il y a l'attaque. Vas-y, Fantois, Anaïs. Voilà. Donc, mouvement vers l'avant. C'est un sport de confrontation. Donc, il y a toujours quelqu'un qui attaque et quelqu'un qui défend. Donc, je vous ai montré l'attaque. Maintenant, la défense. On va montrer les parades. Fais une parade, Marie, sur l'attaque. Voilà. Donc, Marie ferme la porte. C'est ce qu'on dit pour les enfants. Elle ferme la porte et elle donne son coup pour toucher. C'est ce qu'on appelle la riposte. Donc, on fait quelques parades successives. Donc, vas-y, Anaïs. Et la riposte. Voilà. Elles enchaînent les différentes parades qu'on leur apprend au fil du temps. Un petit peu plus vite, maintenant. Voilà. Donc, c'est un sport très, très technique qui s'apprend dans le temps. Il faut pas mal d'années pour maîtriser la gestuelle. Mais par contre, il y a un aspect tactique permanent. Et au point de vue des dépenses énergétiques, c'est très intense. Donc, c'est un sport assez complet. Donc, maintenant, vous faites un petit match. On va voir comment elle se débrouille en bougeant. Même si la piste est relativement petite ici, puisque normalement, ça fait 14 mètres. Donc, allez-y, les filles. Donc, là, elles vont échanger. Voilà. Marie a donné une attaque sur la tête d'Anaïs. Maintenant, c'est Anaïs qui a porté une attaque. On est un point partout. Un point partout. Voilà. Ça défend pas beaucoup. Voilà, ça y est. Voilà, on a vu une première parade. Et puis, bon, il faut dire qu'aussi, là, elles ne sont pas encore bien échauffées. Voilà. Et puis, la compétition, l'adrénaline monte en général. Là, on est vraiment en démonstration. C'est pas très fait la même chose. Et puis, il y a deux jours, elles étaient en compétition. Je crois qu'elles ont encore un petit peu de courbature dans les jambes. Alors, le pas, c'est presque un faux pas chassé, finalement. Alors, on appelle tout ça tout simplement une marche. Vas-y, Anaïs, fais une marche. Donc, c'est... Flexible sur les jambes. C'est vraiment... Et la retraite, c'est dans le sens inverse, en fait. C'est globalement comme ça qu'on se déplace. On n'a pas le droit de croiser les jambes. Si on croise les jambes, on prend un carton. D'accord. C'est un déplacement latéral, comme ça, obligatoire. Voilà. Et qui finit par une fente. C'est-à-dire qu'on se rapproche de l'adversaire. Voilà. Et là, ils nous ont fait deux paradriposes de suite. Où, en fait, la difficulté, c'est de savoir où va l'adversaire. Pour pouvoir faire la parade au dernier moment et le surprendre. Donc, il faut être bien sur les cuisses. Il faut être bien sur les bras. Et puis, avoir le regard. Et puis, bien dans la tête. Et puis, bien dans la tête. Parce qu'il y a une concentration qui est permanente. Pour terminer, on va l'essayer ensemble. Mathieu, c'est, on le rappelle, le seul sport olympique 100% français. On parle français, en plus, dans les compétitions, dans le monde entier. Tout à fait. C'est la tradition. Ça a été institué. C'est le sport qui a été dès le départ aux Jeux Olympiques, grâce à Coubertin. Et donc, la tradition a voulu qu'on parlait français. Et c'est resté. Et aujourd'hui, même dans les comités internationaux, que ce soit en Russie, le président actuel de la Fédération internationale des Russes. Mais, la langue, c'est le français. En compétition, c'est le français. Merci beaucoup, Mathieu. Voilà, Sylvain. Je vous rends l'antenne sur le plateau B. Merci, Régis Legrand. Merci, Mathieu Gourdin. J'avais, effectivement, une grande, grande tentation à cheminer d'un plateau à l'autre pour aller vous rejoindre. Mais j'ai bien compris que c'était très, très technique. En tout cas, on espère que cette démonstration de plateau qu'on vient de vous faire pourra faire naître des vocations pour cette très, très belle discipline sportive. On passe maintenant à un guide dans lequel, bien sûr, le club de Gizor ne figure pas parce que c'est un guide qui a pour territorialité l'agglomération roanaise. Et avec nos plaisirs de recevoir Mathieu, Timothée, pardon, Timothée, je restais avec le sabre, c'est pour ça, Timothée Sova. Timothée Sova, vous êtes le président du guide Le Viking. Et puis, à vos côtés, le trésorier qui s'appelle Quentin Simba. Et tous les deux, vous êtes donc les auteurs de ce petit guide. Quand je dis petit, d'ailleurs, c'est pas restrictif. Il est petit par la taille, mais il est, semble-t-il, très complet par le contenu que je peux en distribuer à nos amis. Voilà, un pour Stéphanie et un pour Rodolphe. Alors, expliquez-nous, en guise d'introduction, le concept, l'utilité, la vocation d'un tel guide. D'accord. Alors, tout d'abord, le guide Le Viking, c'est une association de l'école de commerce de Rouen qui s'appelle Neoma Business School, qui a changé de nom, qui était avant Rouen Business School et qui a changé de nom en septembre. Et c'est une association qui édite 40 000 exemplaires du guide gratuit de la ville de Rouen. Donc, c'est un guide qui est fabriqué, en fait, par des étudiants. Qui est fait par les étudiants de l'école de commerce, effectivement, et qui est distribué tout au long de l'année gratuitement et qui paraît chaque année au mois de mai. Alors, vous dites distribuer. Quels sont les modes de distribution ? Et vous savez, à chaque fois qu'on montre quelque chose à l'antenne, les gens qui nous regardent se disent comment je peux me procurer ce guide. Alors, on a plusieurs moyens de distribution. Tout d'abord, quand on a la nouvelle édition en mai, on organise une journée de lancement sur une place de la ville de Rouen dans laquelle on propose des activités aux passants et on distribue une quantité de guides. Et ensuite, tout au long de l'année, on a des distributeurs chez qui on distribue des guides. Et là, ce nouveau projet cette année, pour gagner en visibilité et en présence au sein de la ville, c'est d'organiser des distributions mensuelles chaque mois au sein de la ville de Rouen. On en a fait une en octobre, durant la fête du ventre. Et donc voilà, on en distribue tous les mois. Et ils sont présents chez nos partenaires et nos distributeurs. Alors, la prochaine distribution, ce sera quand ? Alors, on en a une pour les azimuts, qui est l'événement étudiant. Donc, c'est le 13 novembre prochain. On en a une durant cet événement. Et ensuite, en décembre, on en aura une probablement une durant le marché de Noël, pas loin de la place de la cathédrale. C'est un guide qui est unique sur l'agglomération rouanaise ou est-ce qu'il a des concurrents ? Alors, il y a d'autres guides de la ville de Rouen. La particularité du Viking, c'est que c'est un guide gratuit. Donc, on le distribue gratuitement. Il est exclusivement financé par la vente d'encarts publicitaires. Donc, au niveau de ce point précis, c'est le seul city guide de la ville de Rouen. Et est-ce que vous envisagez de sortir de l'agglomération de Rouen ? Est-ce que vous aimeriez réaliser un guide de ce genre pour Évreux, pour Dieppe, pour Le Havre ? Ou est-ce que peut-être ça existe déjà ? Alors, je ne pense pas que ça existe. Après, il faut savoir que le Viking, pour l'instant, est assez jeune. C'est la 17e édition qu'on va faire paraître en 2014. Donc, pour le moment, on se focalise sur la ville de Rouen. Et pourquoi pas, dans le futur, nos successeurs pourront s'intéresser à Évreux, par exemple. Alors, pour finir, Quentin et Thibauté, pour finir, qu'est-ce qu'on trouve principalement dans votre guide ? J'ai vu qu'on y trouvait des restaurants, on y trouve des clubs sportifs. Qu'est-ce qu'on y trouve encore ? Tout ce qu'il y a à Rouen, on essaie d'être le plus exhaustif possible. Donc, pour pouvoir guider tous les étudiants, et enfin, pas que les étudiants, mais aussi les familles, afin de les guider pour, pourquoi pas, savoir quoi faire tel jour ou souvent. Quentin, vous qui êtes le trésorier et qui, comme toujours dans cette fonction, a l'œil sur les comptes, parce qu'il faut que tout ça soit équilibré, d'autant plus que vous avez dit que c'était gratuit, ça veut dire que c'est aussi financé par la publicité. Il faut être sûr qu'on finance l'imprimeur, les coûts de distribution, etc. Dernière question, à l'heure d'Internet, vous êtes jeune, vous êtes des étudiants, donc vous êtes très porté sur les nouvelles technologies, de la formation. Est-ce que, oui, certainement, puisque vous le faites, mais est-ce que ça a encore un intérêt, une importance de diffuser du papier ? C'est toujours important, on a essayé de dématérialiser le support, on a un site Internet, d'ailleurs c'est le-viking.com, vous pouvez trouver exactement les mêmes critiques dans le guide et sur Internet. Après, c'est toujours bien d'avoir un support papier, mais c'est vrai qu'à l'heure d'Internet, c'est vrai que ça perd un peu de sens, mais c'est quand même intéressant d'avoir le guide en support papier. Voilà, encore une fois, je crois que bien des gens qui nous regardent font le même constat, c'est-à-dire, bien sûr, Internet et toutes ses fonctionnalités, c'est très très pratique, mais finalement, dans son fauteuil, dans son canapé, avoir le guide papier, c'est pas si mal. Et on a du mal, et tant mieux, je dirais, tant mieux pour l'édition, qui est un secteur qui souffre quelquefois, tant mieux qu'on continue à toucher l'objet, à avoir ce côté tangible de la chose écrite. Merci beaucoup, c'est une belle réalisation de la part des étudiants, de nous permettre d'avoir tout un tas d'informations, des tas d'adresses sur l'agglomération de Rouen. Voilà, longue vie à ce guide du viking. On passe à la minute de la formation. Il y a question du brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. La minute de la formation et de l'emploi, vous est présentée par la région Haute-Normandie. Bonjour, je m'appelle Pierre Deboff, j'ai 34 ans, je suis du département du Nord. J'effectue ici un BPREA, option port. J'ai choisi Cannaville déjà pour la réputation du centre. Comme je voulais me réorienter et changer de vie, je voulais bénéficier d'un outil de travail qui soit très performant. Je pense que vous pouvez voir ici avec l'élevage, qui se compose de 260 truies. C'est un élevage naisseur-engraisseur, c'est-à-dire que nous avons des truies qui donnent forcément des porcelets, et les porcelets grandissent et vont jusqu'à l'engraissement pour devenir ce qu'on appelle des porcs charcutiers. La formation comporte des matières pratiques, qui sont propres à l'élevage du cochon, comme l'alimentation, la reproduction, la conduite d'élevage. Et on a aussi des matières un petit peu plus générales, je vais dire, comme la gestion, le français, les mathématiques. La formation s'étale sur 10 mois. Nous avons 9 semaines en stage et le reste en centre de formation. Mon projet professionnel va se tourner vers l'agriculture biologique et l'élevage de porcs en plein air. Donc voilà mon projet, voilà pourquoi le contact avec les animaux était vraiment quelque chose de primordial, parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas vraiment. Et ça, c'est un gros point fort du centre, le fait de travailler de façon quotidienne avec des animaux. Avec cette formation, je sais que j'ai toutes les cartes en main pour mener à bien mon projet. Et c'est ça qui est important. C'était la minute de la formation et de l'emploi avec la région Haute-Normandie. Chaque jour dans la quotidienne sur LCN, la minute de la formation, des idées, des filières pour mieux envisager son avenir professionnel. Stéphanie, vous aviez encore quelques informations à caractère culturel à nous donner ? Oui, ce soir se joue au théâtre de Saint-Etienne-du-Rouvray, le Rive-Gauche, Les parents terribles de Cocteau à 20h30. Donc c'est une pièce mise en scène par Catherine Delattre qui raconte l'histoire de Michel. Michel, c'est le fils adoré d'Yvonne. Il va annoncer à sa mère qu'il est amoureux de Madeleine. Madeleine, c'est aussi la maîtresse de Georges. Georges qui est le père de Michel. Alors la tante Léonie qui voit le drame se profiler va s'en mêler. Elle va réussir à éviter le drame, enfin presque. Les deux jeunes amoureux vont pouvoir vivre leur vie, mais la mère possessive, Yvonne, va s'empoisonner à l'insuline. Alors cette pièce de théâtre, elle a été écrite par Jean Cocteau en 1938 et elle oscille entre Vaudville et Tragédie. La compagnie Catherine Delattre d'y aura également cette pièce le 15 novembre au théâtre du Château à E et le 22 novembre au théâtre de l'Éclat à Pont-au-de-Mer. Merci Stéphanie. On a maintenant une petite liaison, une liaison qui nous emmène à l'extérieur du studio avec un événement Stéphanie que vous avez déjà couvert pour les téléspectateurs de LCN et que vous aimez bien. Oui, c'est le Dracomédie Club. Alors je vous conseille, si ce soir vous ne savez pas quoi faire, d'aller au Barouf à Rouen à 20h30. C'est la 9e édition du Dracomédie Club. Le Dracomédie Club, c'est une scène ouverte qui met en lumière tous les artistes de notre région qui sont des jongleurs, des humoristes, des magiciens, des chanteurs. Et le tout, c'est orchestré par Draco. Alors nous avons une liaison avec notre correspondant, Guillaume Garret, qui est au Barouf à Rouen. Voilà, Guillaume, merci d'être en liaison en direct depuis la rue de Fontenelle. Eh oui, vous avez tout dit Stéphanie, oui Sylvain. Oui Sylvain, oui, vous avez déjà tout dit Stéphanie, puisqu'en effet nous sommes au Barouf ce soir, mardi 5 novembre à 20h30. Eh bien c'est le Dracomédie Club. Le Dracomédie Club, vous avez dit effectivement Stéphanie ce que c'était, mais on peut en dire un peu plus. Le Dracomédie Club, c'est ouvert à tous, c'est pour qui ? C'est pour tout le monde ? Alors c'est ouvert à tous. Bonsoir les amis de la chaîne Normande. C'est ouvert aux talents amateurs et confirmés de la région, Rouen et agglomération, et parfois même un peu plus loin. L'idée c'est de montrer aux gens qu'il y a des talents chez eux en Normandie, donc qu'ils soient amateurs ou confirmés, et dans toutes les disciplines artistiques, ils sont les bienvenus au Dracomédie Club. Alors qu'est-ce qu'on y voit ? Parce qu'il y a de la musique, enfin il y a plein de choses. Oui, alors il y aura de la magie, par exemple. Si vous voulez, regardez, je vous montre un petit tour de magie. Avec des cartes à jouer, vous me dites stop quand vous voulez Guillaume. Pardon, allez-y. Stop ! Parfait, regardez, je montre la carte sur laquelle vous m'avez arrêté. Hop, je montre ici. Trois de pique. Voilà, et on va juste déchirer un petit coin de la carte. Voilà, comme ça je vous confie la carte. Merci. Et je vais faire disparaître le petit coin, comme ça. Très rapidement. Et si vous regardez bien, hop, le petit coin, juste là. Il y a la boîte, qui est là depuis le départ. Et si on ouvre la boîte, à l'intérieur de la boîte, comme ça, il y a un petit coin de carte. Et c'est mon petit coin. Et si on vérifie, je crois que c'est le trois de pique qui correspond. Voilà. C'est super. Alors, il y aura de la magie. Il y aura aussi du visuel. Il y a des artistes visuels ce soir. C'est super. Il y aura une danseuse. Il y aura une jeune humoriste. On peut les recevoir, d'ailleurs. Oui, alors, en premier rhumour, c'est-à-dire Isadora et Feli. Isadora et Feli Johnson qui sont là, qui vont nous rejoindre. Isadora qui est une danseuse qui nous présente un numéro burlesque, comique, décalé. Et Feli Johnson qui est une jeune humoriste. Voilà. Elles sont là. Vous allez voir, alors, elles ont du talent, toutes les deux. D'ailleurs, Feli Johnson, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas américaine. C'est ça, Feli ? Oui, sérieusement. J'aurais voulu avoir le nez de Rihanna. Je me suis retrouvée avec le nez de Gérard Depardieu. Non, franchement, j'ai trop les nerfs. Merci. Elle est normande. Elle est là avec nous ce soir. Elle est déjà venue. Elle revient pour la deuxième fois. Il y a Isadora qui vient de Paris, qui est une danseuse, qui fait plein de choses, qui chante, qui joue du piano, qui accompagne aussi des grands magiciens dans des galas internationaux à la Tavision. Elle est passée au plus grand cabaret du monde il y a peu de temps. Donc, vous voyez, c'est vraiment ouvert à tous. Elle est là. Qu'est-ce que vous allez nous montrer ce soir ? Un numéro de danse comique. En fait, c'est une danseuse classique à qui il va arriver plein de choses. Ça, ça ne donne pas envie, franchement. Et puis, il y a... Merci, mesdames. Merci beaucoup. Pas de démo pour ces jeunes filles. Et puis, qu'est-ce qu'on verra d'autre ? Alors, on verra du jonglage, de la jonglerie. On verra de la musique, parce qu'il y a une jeune guitariste chanteuse. Il y aura un groupe aussi qui va clore la soirée. Un trio qui fait de la musique un petit peu rock celtique. Et bien, ils sont là. D'ailleurs, Nico Barjot, qui est déjà venu. Et puis, Rosa Ross. Je vous invite à venir, les amis. Rejoignez-nous, venez sur la chaîne Normande. Voilà, donc, ils vont... Chacun interpréder, disons à peu près 6 minutes chacun pour exprimer leur talent. Et puis, donner envie de venir les voir en spectacle, de les suivre, d'apprendre à les connaître un petit peu. Avant de les entendre, comment c'est d'écrire tout ça ? Alors, demain, c'est très difficile, très rigoureuse. Il y a un pré-casting, en fait. L'idée, c'est que c'est une scène ouverte. Donc, on peut venir à partir du moment où on a un talent à montrer. Le pré-casting, il est juste pour éviter à des artistes qui sont, à mon sens, un peu trop jeunes encore, de se retrouver face à un mur. Le public est parfois un peu difficile pour éviter à de jeunes artistes de se confronter à ce mur qui peut parfois laisser des traces. Donc, l'idée, c'est que ça passe la rampe. Il ne faut pas que ce soit forcément professionnel et prêt à tourner dans le monde, mais qu'il y ait une envie, de la passion et que ça joue un minimum ou que ce soit en place. Et c'est le cas pour tous ceux qui viennent ici depuis le début. C'est la 9e édition, tous les premiers mardis du mois. Le premier mardi de chaque mois. Il n'y aura pas en janvier, on fait une petite pause après les fêtes de Noël. Et on reprend de février à juin au Barouf, ici, qu'on ne présente plus, parce que le Barouf, tout le monde connaît, ici, à Rouen, maintenant. On se bise rue de Fontenelle, à Rouen. Et je vous laisse maintenant, écoutez, merci beaucoup, je vous laisse profiter de Rosa et Nico qui nous font une petite démo. Je vous laisse profiter de Rosa et à Rouen. Merci beaucoup. Vous voyez, dans la quotidienne sur LCN, les moyens techniques sont déployés, puisque tout est en direct. Nous sommes avec vous en direct. C'est un très, très grand plaisir, chaque soir. Et puis, on était en liaison en direct avec la rue de Fontenelle, avec le Barouf, où aura lieu ce soir, comme on vous l'a dit, le 9e Dracomédiclub. L'entrée est libre, je vous le rappelle. Alors, si vous voulez y aller, eh bien, tiens, moi, j'y passe tout à l'heure. On se retrouve avec grand plaisir. Merci, Stéphanie. Merci, Rodolphe. Rodolphe, vous remercierez de notre part, la jardinerie Truffaut de Barantin, qui vous prête toutes ces belles plantes avec lesquelles vous venez nous voir régulièrement. Merci, messieurs, pour le guide du Viking. Et puis, quelques infos pour vous, avant de vous quitter. À suivre sur LCN, juste après La Quotidienne. Vous retrouvez du hockey avec un match Rouen-Camp, et ensuite, le magazine What's In, dans lequel vous trouverez Julien Doré. Et puis, je vous le redis, je vous le répète, surtout, entrez en communication avec nous, votre ordinateur, rédaction.com. Pourquoi ? Eh bien, pour nous questionner, pour nous proposer vos sujets. Oui, j'ai envie de venir à La Chaine Normande parler du projet que j'ai, de ce que j'ai réalisé. Vous avez du talent ? Eh bien, on vous accueille chaque soir sur notre plateau. Donc, n'hésitez pas, envoyez-nous également vos vidéos. On les passera à l'antenne. Voilà, demain, on se retrouve. Même plateau, même chaîne, même heure, comme j'ai coutume de le dire. Il y aura demain le grand chef étoilé, meilleur ouvrier de France, avec son col bleu-blanc-rouge, Pierre Caillé, du Bec-au-Cochou à Valmont, qui vous dira comment accommoder le Cresson et comment il propose une très, très belle carte gastronomique actuellement. Et puis, Yael et Christian Foutrel, un de nos cadreurs de la Chaine Normande, qui sont allés au rallye Rose et Rose des Sables et qui nous ramènent de très, très belles images. Et puis, de la musique avec le groupe... Alors, j'ai du mal, excusez-moi. Zika Tatane, je crois que c'est ça. C'est une chanson française festive, m'a-t-on dit. Eh bien, on a hâte, tiens, on a hâte de les découvrir demain sur le plateau de La Quotidienne, sur LCN. Et moi, je vous dis très, très bonne soirée. À demain. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501